Elles seront en vente dans quelques jours, mais les stars américaines s'arrachent déjà les chaussures de ce jeune créateur syrien installé à Lille. Tout est parti d'une simple paire qui a franchi l'Atlantique dans les bagages du directeur artistique d'une boutique de mode. Elle était dans le Fashion Week et Whoopi Goldberg était assis devant lui. Elle a vu les chaussures, elle a demandé, t'as acheté où ? Je voudrais le même paire. Et après son manager m'a envoyé un e-mail pour... Elle a commandé en fait trois paires de chaussures. Et après il y a une autre star américaine qui s'appelle Olivia Palermo aussi. Et il y a une actrice aussi américaine qui s'appelle Bella Thorne et elle a choisi deux paires de chaussures. En Syrie, Nabil Esa était une star de la télévision. Il animait une émission de relooking sur une grande chaîne syrienne. Il est aussi connu pour ses conseils beauté sur internet. Mais avec la guerre, sa famille a dû fuir la ville de Homs et lui a quitté Damas pour l'Espagne, puis la France, où il a obtenu le statut de réfugié et changé de prénom. La guerre, c'était très difficile, mais il faut regarder les points positifs. Les points positifs, maintenant je suis bien installé ici, j'ai créé mon marque. Il y a trois ans, Daniel ne parlait pas un mot de français, alors il a appris sur internet. Il aurait pu travailler pour les grandes marques de luxe à Paris. Moi j'aime bien celle-là avec le blanc. Mais il a écouté ceux qui ont cru en son projet. À Maison de mode à Lille, il a trouvé le soutien dont il avait besoin en tant que jeune créateur. Mais il les a bluffés par sa force de travail et son exigence envers ses fournisseurs. Il regorge d'idées, il va jusqu'au bout des choses. Là encore récemment, il est allé dans une usine, m'a-t-il dit, pour retrouver toutes les agrafes exactement comme il veut. Pareil pour son logo, c'est un perfectionnisme. Les premiers modèles seront mis en vente la semaine prochaine sur son site internet. Des chaussures haut de gamme vendues autour de 300 euros, avec en prime un joli message glissé à l'intérieur.